Il n'y a pas tout le monde, alors j'ai eu envie de réfléchir à un thème autour de la notion de déontologie et d'éthique, voilà, dans le grand thème qui va englober le périmètre autour de la vie, notamment du vivre ensemble, comme un levier de vivre ensemble, qui va toucher le domaine de, pour moi et selon moi, des sciences sociales et intégrées, voilà. Voilà, ça va toucher le monde de nos tiers de confiance et se poser la question de savoir aussi comment va basculer la transformation autour de notre notion, pour nous particuliers, de l'éthique, parce qu'on va balancer, on va basculer, pardon, du monde traditionnel à un monde qui se veut dématérialisé, virtuel. Alors, excusez-moi, je ne parle pas trop fort parce qu'il est vraiment très tard. Il y a un monde, voilà, dématérialisé, donc en fait, on va être beaucoup plus en lien avec la relation machine que plutôt avec l'homme, comme on avait l'habitude de le mettre en place avec nos tiers de confiance traditionnels. Alors, à travers cet exposé, en fait, j'ai voulu réfléchir peut-être avec vous, ou je vous l'accorde d'une manière un peu solitaire, mais pour avoir votre retour d'expérience à vous, sur comment est-ce que vous voyez la déontologie se transformer dans le temps, et quel est votre état de compréhension de la déontologie avec nos acteurs traditionnels. Voilà, je vais essayer d'être un peu plus claire, voilà, la vision actuelle et notre vision future. Alors, qu'est-ce que le code de déontologie ? Déjà, on va essayer de comprendre. Pour moi, la déontologie, en fait, c'est une sorte de, déjà, ça appartient au domaine des sciences morales, on pourrait dire presque, entre guillemets. C'est un code de bonne conduite autour de, ça dépend des professions, par exemple, on va prendre autour du droit, de l'avocat, on va focaliser peut-être un peu sur l'avocat. Pourquoi ? Parce que c'est une profession que je connais le plus, en fait, voilà. Voilà, la notion du droit, donc pour l'avocat, en fait, son code de déontologie va plutôt s'orienter autour de la notion de droit et de devoir, qui vont devoir s'appliquer au regard de l'exercice légal, en fait, de sa profession, voilà. À côté, on a plein d'autres exemples de professions qui auront des notions de code de bonne conduite à mettre en place. Des codes de déontologie, ça va être, par exemple, des professions libérales également réglementées, telles que, j'ai cité les avocats, mais on a les notaires, on a les huissiers, on a les experts comptables, on a les comptables. On a les gestionnaires de patrimoine, on a d'autres banquiers, etc., etc. Il y en a, on a vraiment beaucoup de professions qui demandent des codes de déontologie. À côté, on a les professions médicales, libérales, réglementées, donc voilà, médecins, dentistes, toutes les professions de santé. Donc, à chacun sa spécificité, je dirais à chacun son code de déontologie, voilà. Alors, moi, je parle des codes de déontologie. En général, je suis une experte d'aucun domaine, même si ma curiosité et mon retour d'expérience s'orientent plus sur l'exercice de la profession d'avocat. Je dirais que le code de la bonne conduite, en fait, de façon générale, pour rester encore dans l'introduction, il doit se mettre en place entre le professionnel et le client. En fait, en quelque sorte, vous allez mettre en place une relation contractuelle qui vous lie à vous. Par exemple, pour l'avocat, vous allez signer sa convention d'honoraire. Donc, en ce sens, il y a un lien contractuel qui vous unit. Donc, vous, vous allez vous engager à payer ses honoraires. Lui, il va s'engager à vous fournir des résultats, mettre en place le meilleur moyen de défense et de stratégie pour vous défendre, etc., etc. Il va vous assurer santé, sécurité minimum, c'est-à-dire que si vous êtes à la rue, il ne devrait pas vous laisser à la rue, etc., etc. Normalement. Alors, c'est ce qu'on appelle la déontologie. Donc, si on regarde un peu en grec, qu'est-ce que ça veut dire ? Déon, ça voudrait dire ce qu'il faut faire. Logos, la notion de discours et la notion, donc, de devoir à remplir. Déontos, c'est la notion de devoir en grec. Donc, voilà, en fonction de la spécificité de chacune de ces professions, si on regarde le tiers de confiance, mais de façon plus large, nous aussi, nous avons un code de déontologie à appliquer. C'est pour ça que j'ai intitulé ce quid, je dirais, cette question autour de la vie et le vivre ensemble. Parce que la déontologie, c'est important partout. On l'exige de nos tiers, effectivement, mais on doit l'exiger de nous-mêmes. Donc, c'était la petite parenthèse. Je me remets moi-même en question de ce côté-là. Yépa n'est pas non plus forcément parfaite. Et c'est pour ça qu'elle se rappelle les bonnes pratiques à mettre en place et le code de bonne conduite de sa vie aussi à mettre en place. Allez, je reviens à mon thème. Déontologie. Alors, voilà, donc, ces professionnels, ils vont avoir des règles relatives à l'exercice de leur profession qui ne sont pas les mêmes. Voilà. Ça peut être des notions autour de l'éthique, la morale, voilà, le devoir, le droit, etc. Donc, si on regarde, par exemple, un avocat, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire si on considère qu'il ne respecte pas le code de déontologie ? Eh bien, le particulier, le salarié ou autre personne qui met en place une relation contractuelle avec un avocat, eh bien, elle a de la chance à les protéger. Et il existe également des grands superviseurs des avocats, on va dire, de l'ordre des avocats. C'est ces messieurs qu'on appelle, ou ces madames qu'on appelle les bâtonniers, et eux, ils peuvent vous aider à trancher dans le cadre où vous considérez qu'il y a un litige entre votre avocat et vous-même. Donc, bien sûr, il y aura un cadre à respecter, mais voilà, si vous considérez que la règle de déontologie n'est pas suivie, vous pouvez les solliciter. Donc, pourquoi ça présuppose que la déontologie dans l'exercice de ce métier est quelque chose de très important, et c'est considéré par les autorités ? Voilà, pourquoi c'est considéré ? Parce qu'indirectement, il y a des risques d'abus, de débordement, voire même de corruption, on ne sait jamais. Par exemple, un avocat, on pourrait imaginer qu'il se prélève sur un compte CARPA, donc le compte CARPA, c'est votre compte personnel au tribunal, par exemple, de grande instance. C'est là où, en fait, l'argent va être déposé, ce que l'on vous doit, en quelque sorte. Et par exemple, on pourrait s'imaginer que, voilà, votre avocat n'a absolument pas de, comment je dirais, en fait, n'a pas le droit de prélever. Vous ne lui avez pas donné, potentiellement, voilà, le droit dans la signature de la convention, la convention que vous avez signée au début, ou soit il n'a pas amené d'avenant, etc., etc., donc il faut qu'il ait le droit de le faire, donc c'est ce qu'on appelle les règles un peu aussi d'éthique et de déontologie. Et je ne suis pas une spécialiste du métier, mais oui, il y a des règles à suivre. Donc, la déontologie autour de l'avocat, ça pourrait être quoi également ? C'est vous protéger, défendre vos intérêts, voilà. Les règles de déontologie, à côté de tout ça, c'est que, normalement, ils n'ont pas le droit de dépasser des frais d'honoraires. D'ailleurs, il y a une réglementation qui a été mise en place actuellement. À partir du moment où un avocat vous propose, avant de finaliser le contrat avec lui, des honoraires, il sera tenu de les respecter, il ne pourra pas les dépasser. Et je crois même qu'il y a une limite au dépassement maintenant, mais je ne suis pas une pro. Après, votre avocat, bien sûr, il devra vous faire un retour de travail qu'il a avancé. C'est ce qu'on appelle la déontologie. Pour moi, un minimum, c'est la communication au client du dossier de défense qui va être présenté, et notamment des pièces jointes, attenantes, lesquelles il a sélectionnées, et comment il met en place sa stratégie de défense visant à vous défendre. Pour moi, ça fait partie de la déontologie. Un avocat, si vous voulez participer à la défense de votre dossier, la mise en place de votre stratégie, c'est un droit. Et en ce sens, si c'est préétabli avant de commencer, il ne peut pas faire les choses sans vous demander normalement, et encore moins discuter potentiellement. On ne sait jamais au niveau du risque, c'est une potentialité, mais c'est un risque. Par exemple, communiquer avec les parties adverses poserait un problème de déontologie. Conserver des conclusions ou conserver des pièces et éléments matériels qui constitueraient des éléments essentiels à votre demande, pour moi, je crois que ce n'est pas dans le code de la déontologie. Donc voilà, toutes pièces et éléments matériels et données confidentielles doivent vous être restituées si l'avocat se dessaisit de l'affaire. Donc voilà, tout ça pour moi, ça doit rentrer dans ce que moi je vois les règles de déontologie, mais voilà, c'est ma vision côté particulier. Donc le particulier, il a des exigences, il est user first, il est comme ça. Et en ce sens, l'avocat, voilà, pour répondre à ses besoins, il doit le faire dans un axe déontologique. Alors je fais une parenthèse encore, je suis complètement fatiguée, aujourd'hui j'ai vraiment abusé, j'ai fait beaucoup de formations. Mais franchement, je me suis régalée et j'adore essayer de comprendre. Je ne sais pas si je comprends bien les choses, mais en tout cas, j'ai l'impression de progresser et de m'améliorer. Et peut-être qu'un jour, je pourrai améliorer ma vie. Allez, hop, je reviens au code de déontologie, tout en appliquant un bon code de déontologie. Allez, je reviens à ma présentation. Donc voilà, je l'ai dit pour les avocats. Après, il y en a plein de professions qui doivent appliquer un code de déontologie. Par exemple, la déontologie d'un médecin, qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'un médecin ? Ou que dit, pourrait dire le code de bonne conduite ? Alors moi, je ne le connais pas ce code de bonne conduite non plus dans le domaine médical. Mais qu'est-ce que nous, on pourrait attendre ? Moi, si je suis particulière, idem que les autres professions. Mes données personnelles, mes données confidentielles, voilà, c'est quelque chose qui est à moi. C'est le prix de mon confort, de ma discrétion. Aujourd'hui, Internet, voilà, c'est un vrai phagocyteur de data. Voilà, ça pompe, ça pompe nos datas. Nos datas valent de l'or. Et effectivement, mes données médicales également. Donc non, je préfère les conserver pour moi. Parce qu'en plus, ça peut emmener des risques. Par exemple, si on vous vole vos données personnelles et confidentielles bancaires, pour nous, c'est une vraie catastrophe. Comment on se fait rembourser ? Comment on active le levier pour se défendre ? Qui c'est qui prend en charge la responsabilité ? Comment est-ce que potentiellement je me fais rembourser ? Etc. Donc voilà, code de déontologie, je pense, autour de certaines professions pour la protection et la préservation du maintien de la confidentialité de nos données personnelles. Et ça, j'ai envie de dire, par exemple, l'ACNIL travaille sur ce point également. Sauf erreur de ma part. Allez, maintenant, je vais clôturer. Voilà, et je vais tout simplement dire que, par exemple, votre banquier aussi, comme votre gestionnaire de patrimoine, en fait, vous l'aurez compris. À mon sens, c'est la même chose. Les données personnelles, les données confidentielles, bancaires, tout ce qui est relatif au KYC, le KYC, le Non-Your Client, nos banquiers, en fait, nous demandent beaucoup, beaucoup d'informations personnelles, comment, effectivement, on s'assure qu'ils les sécurisent et qu'à côté de ça, ils appliquent vraiment aussi indirectement un code de déontologie au regard de la protection de nos données personnelles. Alors, je sais que, voilà, j'ai évolué dans cette présentation. Je suis partie des règles de déontologie, plutôt dans la relation humain à humain. Et après, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est qu'en fait, les règles de déontologie, elles vont encore évoluer dans notre relation humain-machine. Voilà. Et qu'autour de tout ça, en plus, on a des métiers qui se transforment, comme les métiers d'avocat, les professions libérales, les banquiers. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, la caractéristique même de l'être humain, c'est qu'il a une intelligence humaine qui est vouée à être limitée. Voilà. Elle n'est pas parfaite, mais elle est perfectible. Et en fait, on l'a compris aujourd'hui, on est en train de s'améliorer tous pour répondre aux besoins clients, à nous, users first, mais aussi pour faciliter la profession et la transformation des métiers de ces professionnels, avocats, médecins, banquiers et autres, qui sont en fait des gens qui ont aussi un emploi du temps sur bouquet. Et en fait, ils ont besoin de se libérer du temps. Et cette intelligence artificielle va leur permettre d'augmenter en efficience dans leur profession. Comment ? Ça va leur éviter de mémoriser un tas de data. L'outil d'intelligence artificielle va le faire pour eux. Et en plus, elle va exploiter l'information data pour en ressortir la meilleure solution et le meilleur produit. Donc, ça devrait suppléer. Donc, forcément, autour de tout ça, on va voir que les problématiques du métier ne sont plus les mêmes et que donc, du coup, le code de déontologie de ces différentes professions va également être transformé et évolué. Et c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, je trouve ça assez fascinant d'essayer de comprendre un peu ce qui se trame derrière le phénomène de transformation parce que l'influence et l'impact est tant sociétal que transformation des métiers, que financier. Voilà, je parle beaucoup de l'innovation financière parce que ça me passionne d'essayer de comprendre comment va se mettre en place une économie demain. Non pas parce que j'ai une appétence pour la finance et l'argent. Pas du tout. C'est que, en fait, tout tourne autour de ça. Et donc, si j'arrive à comprendre comment marche ce levier, eh bien, forcément, je pourrais appliquer à mon sens le code de bonne déontologie qui me semble représenter mes valeurs personnelles pour, en fait, maintenir l'équilibre comme je le pense. Moi, personnellement, je pense qu'effectivement, c'est important d'avoir une déontologie autour de comment je préserve ma planète plutôt que comment je fais l'argent de demain parce que l'argent a pris une telle ampleur que, malheureusement, il amène à mon sens bien trop de corruption et on se décale de l'équilibre autour du bon équilibre pour appliquer la déontologie. D'une manière sociale, environnementale, comment je vis ensemble et comment j'innove ensemble, comment on transforme nos métiers ensemble. Voilà. Pour, peut-être, penser ensemble la mise en place d'une déontologie plus globalisée, voilà, et plus civique, tout simplement. Alors, bon, je vais clôturer en vous disant que je suis désolée. Franchement, c'est très brouillon. Voilà. Mais, bon, il vaut ce qu'il vaut. Moi, je vous laisse à vos retours d'expérience pour en dire, vous, en fait, comment vous auriez abordé le sujet. Moi, j'ai une sensibilité au tiers, donc je l'ai abordée par les tiers. Après, j'ai une sensibilité pour la vie et l'environnement, donc je l'ai abordée par l'environnement. J'ai également une sensibilité pour l'entrepreneuriat. Là, j'aurais pu l'aborder par l'entrepreneuriat. Pareil, quand on entreprend, il y a des règles, à mon sens, de déontologie. Même quand on veut être une licorne, qu'on veut aller très vite et qu'on veut engranger le max de bénéfices et de marge, je pense qu'il faut penser déontologie. On ne met pas sur le marché un service, un produit, ou quel qu'il soit, à partir du moment où le particulier, le client, va endosser des risques. Et notamment si ces risques sont financiers et qu'en plus, l'effet domino se répercute sur la stabilité et l'équilibre d'une famille. Voilà. Donc je pense que quand on est professionnel, pour viser la pérennité et la faisabilité d'un projet quand on entreprend, en fait, je pense qu'il faut viser le user first. Il faut être correct avec le particulier, correct avec les gens. Et si tout ça est en place, normalement, ils l'adopteront. Voilà. Je pense que c'est une bonne stratégie. Et la déontologie, quand on entreprend, oui. Pour moi, ça a tout à fait son sens. Si vous manquez de déontologie, on a la chance d'avoir une forte régulation en France. Et cette régulation n'a pas que des désavantages fiscaux, comme on peut souvent l'entendre. Elle a aussi des avantages. C'est que si on ne part pas de France, et que parfois on fait le choix de ne pas s'expatrier, ben parfois il y a des avantages, et c'est justement d'être encadré. Voilà. Donc comme quand il y a une sortie au niveau de l'équilibre déontologie, il y a des instances réglementaires, des institutionnels qui contrôlent tout ça, et qui poussent un peu à la déontologie réglementaire. Même si, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il n'y a pas qu'une déontologie réglementaire. Dans l'exercice d'un métier, il y a aussi une déontologie civique. Voilà. Et je pense que celle-là, elle est aussi très très importante, et on l'oublie bien trop souvent. Voilà. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite le meilleur avant tout. Il est encore très très tard, mais j'avais envie de le faire ce sujet. Voilà. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Prenez surtout soin de vous. Faites preuve de déontologie civique. Et puis voilà, tout simplement, dites-nous ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses. Moi j'ai un vécu, un passé, qui fait que je traite ce sujet dans ce sens, mais nous sommes des milliards sur cette planète. Il pourrait être traité dans un sens complètement différent et peut-être bien plus intéressant que le mien. Donc je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501